Avant que la vidéo commence, n'oublie pas le code créateur NSU dans la boutique Fortnite, c'est totalement gratuit et ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui le font, bonne vidéo ! Yo les potes NSU, nouvelle petite vidéo. On va aujourd'hui essayer de chercher la carte de Drake, d'Uncharted, etc. Donc, vous le savez sûrement, si vous n'avez pas vu la boutique, allez la voir, mais il y a les skins Uncharted qui sont sortis. D'ailleurs, je vais m'en équiper quand même pour la vidéo, parce que c'est un petit peu le but. On va mettre Tom Holland. Et du coup, il y a la carte qui vient de sortir. Donc, c'est une carte au trésor. Oula, le skin est un peu buggé. C'est une carte au trésor. Et en gros, en fait, je n'en sais pas plus, vu que ça vient de sortir à 15h aujourd'hui. Du coup, c'est une carte au trésor. Et puis, je pense, quand on a la carte au trésor, on y va au trésor. Hop, on creuse dans le sol et il y a plein d'armes citées. Je pense qu'il n'y a pas d'autres nouveautés. Donc, en tout cas, on va lancer une game. Et puis, on se retrouve tout de suite en game. Et j'espère que je vais la trouver. Aussi, je devais offrir un skin à un abonné. Mais du coup, on ne va pas le faire dans cette vidéo, vu qu'il y a une nouveauté. Dès qu'il n'y a aucune nouveauté sur Fortnite, je vous sors la vidéo du cadeau. Et puis, j'offre un cadeau à un abonné, au hasard. Juste à mettre son pseudo en commentaire, c'est assez simple. Et donc, c'est parti pour la petite partie. Ok, bon, on se retrouve en game. Bon, j'espawn vers là, parce que là, c'est le seul endroit où il y a des plages. Genre, vous voyez, il y a des petites plages. Ça, c'est pas une plage, d'ailleurs. Ça, c'est un côté désert et tout. Mais du coup, là, il y a la plage. Et les cartes au trésor, en général, c'est dans la plage. Donc, je ne sais pas si ça a un rapport ou pas. Mais en tout cas, je vais fouiller les petites maisons qui sont là. Et puis, j'espère qu'on va trouver la carte au trésor. Et puis, je vous retrouve dès que je l'ai. Oh, les gars, les gars, les gars, je l'ai trouvé. J'étais en train de fouiller les deux maisons là. Je viens de finir celle-là. Et je vois un objet légendaire. Ok. On va bien l'explorer. Hop. Attendez. On va se cacher un petit peu. On va regarder toutes les fonctionnalités. Hop. Parce que si jamais il y a un ennemi qui me tue, c'est un peu ballot. Donc déjà, si je la prends en main, voilà à quoi ça ressemble. Ok, attendez. On va carrément aller dans la maison. Putain, ça a l'air loin, par contre. Ok. C'est pas grave, on va quand même y aller. Du coup, voilà. À quoi ça ressemble dans la main. Hop. Je peux swiper avec comme ça. Ok. Ça fait un truc rouge. Quand elle est par terre, carte de Drake en légendaire. Ok. Je peux la pin comme ça. Et dans l'inventaire, carte de Drake. Une carte de trésor au trésor de Nathan Drake. Suivez la ligne en pointillé pour découvrir un trésor caché. Ok. Et bien, vous savez quoi ? D'abord, on va se shield parce que ce serait bête de mourir bêtement alors que j'ai la carte. Et puis, on va se rendre tout de suite au trésor. Moi, je pense, prédiction. Je dirais que dans le coffre, il y a deux armes légendaires et un peu de shield. Voilà. Je pense qu'il y aura ça. En tout cas, on va voir ça tout de suite. Parce qu'on va y aller ensemble. Hop. On ne va pas faire de coupure. Hop. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez aussi trouvée. Bon, si je sors la vidéo assez vite, ça m'étonnerait que vous l'avez trouvée. Mais pourquoi pas. Hop. Bon, déjà, l'eau, là, on ne peut même pas nager. Elle est carrément dans... L'eau, elle est trop haute. Enfin, trop basse. Du coup, si vous l'avez trouvée, dites-moi vers quel endroit. Du coup, c'est une bonne idée de venir dans la plage. Je ne savais pas si ça allait marcher. On va ouvrir quand même vite fait des petits corps. Même si ce n'est pas le plus important. Hop. Je vais prendre ça. Je vais cacher ma carte. S'il y a un ennemi qui la voit, il va me rejeter direct. Du coup, on continue d'avancer. Vous savez quoi ? On se retrouve direct dès que j'y suis. Parce que là, c'est un peu long. Oh non, les gars. Je suis trop con. Oh, je suis trop con. Oh, je crois que j'ai oublié de filmer. De toute façon, je verrai après au montage. Je crois que j'ai oublié de filmer. Du coup, j'avais la carte. Je l'avais dans mes mains. Hop. J'ai ouvert. Et du coup, voilà le coffre. Oh, punaise. Je suis trop débile. En vrai, ce n'est pas grave, mais bon. Du coup, en gros, quand j'ai ouvert le coffre, j'ai eu les trois armes légendaires là. J'ai eu quatre splashes et cent de builds de chaque à peu près. Donc, voilà. Et le coffre, il est incassable. Il y avait une croix au sol. Assez lentement. Oh, je suis trop débile. Vous savez quoi ? Pour me faire pardonner, je vais essayer d'en chercher une deuxième. Ah, je suis trop bête. Vas-y, ce n'est pas grave. Si j'en trouve une deuxième, je vais la réouvrir pour vous. Mais au moins, vous savez le contenu des... Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est déjà bien. Hop. Je vais prendre ça. Vous savez quoi ? Je vais prendre de sniper. Bon, du coup, je vais en recharger une deuxième. Wesh, qu'est-ce que je fais dans un arbre ? OMG, j'ai trouvé la carte au trésor. Non, je rigole. Ça, c'est juste un coffre normal. Au moins, vous voyez à quoi ça ressemblait. En vrai, c'était exactement comme ça. Je l'ai cassé comme ça. C'était juste que c'était un petit peu plus long. Mais c'est comme les coffres comme ça, en vrai. Et au moins, vous avez vu qu'il ressemblait à quoi ? Ça ressemblait à un coffre de la mer. Et après, bah voilà. Tout le qu'il y avait. Il y avait trois armes légendaires. Bon, je vais essayer quand même de retrouver une deuxième. Oh mais, il s'est barré. Oh, l'aim en l'air, c'est compliqué. Touché. Touché, ok. Bon, il y a un mec qui a voulu se fight avec moi. Au final, il est parti. Je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas trouvé de deuxième carte. Donc au pire... Oh ! Oh les gars, deuxième carte. On va essayer de faire top 1, attendez. Hop. Ok. Vous savez quoi ? On abandonne le top 1. Je vous montre le résultat de la carte. Ok, elle a l'air pas loin. Au moins, j'ai trouvé deux cartes en une game. Ok. Il y en a pas loin de là. Ok, elle est là-bas. Au moins, j'ai réussi à retrouver une carte pour vous. Elle a l'air loin en fait. Oh non, il y a un mec. Oh, elle était là. Ok. Vous allez voir, regardez. Là, je regarde bien que je filme, ok. Hop, on ouvre. C'est un peu long comme ça. Et hop. Wesh to loot. Vous avez vu ? Ah bah là, j'ai eu que deux armes, je crois. En tout cas, voilà. Vous savez ce qu'il y a dedans, maintenant. Et c'est pas mal. Bon, attendez. On va essayer de fight le mec. Je sais pas où il est. Ok, il se barre. Bon, on se retrouve quand il y a des mecs. Parce que là, tout le monde se barre. Ils veulent pas me fight, les gars. On se retrouve dès que je suis en fight. Non, il s'est barré où ? Il est dans l'arbre. Mais il est dans l'arbre. Les gars, j'étais en plein fight. Bon, on se retrouve quand je suis en vraie fight. Ok. Ah ! Wesh. Malade, lui. Non. Non. Oh ! Non. Il m'a pris par surprise. Sur le toit avec l'APM. Oh non. Tiens, chef. Voilà. C'est le Bambi qui fait top 1. Bon, c'est pas grave. Bon, au moins, on a donné le top 1 à Bambi. On est gentil, ça va. Oh non. Bon, c'est pas grave. On a pas fait top 1. Ça a très gardé, les gars. Je vous ai pas montré. Parce que, vas-y, ça sert à rien. Mais, genre, en gros, on était 8. Alors que la zone était toute petite. Je vous ai montré que la fin. Mais bon, c'était un peu la galère. De toute façon, je voulais pas vous faire une vidéo de 20 minutes. Donc, ça sert à rien. Donc, voilà. Je vous ai montré les deux cartes. C'était le plus important. En plus, tout le monde avait des stuff légendaires. C'était n'importe quoi. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les skins, je vous les offrirai demain. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, ciao. Côte créateur MCU, évidemment.